Si Trump construit ce mur, cela affectera les échanges commerciaux à court terme. À plus long terme, il y a des facteurs beaucoup plus importants qui entrent en jeu, à savoir la concentration de la production dans des pays à faible coût, tels que le Mexique et la Chine, et non pas dans des pays à coûts élevés, tels que les États-Unis. Colleen, ma toute première question, si Donald Trump remporte la présidentielle en novembre, quelles en seront les conséquences sur la perte de l'air peso-mexicain ? Je pense que le contexte actuel laisse envisager un affaiblissement encore plus marqué du peso-mexicain face de l'air à l'approche des élections, surtout au vu de la popularité croissante de Donald Trump. Cette baisse de la monnaie mexicaine s'explique par le fait que, pour la première fois depuis très longtemps, nous avons un candidat à la présidentielle qui a ouvertement manifesté son attitude fortement hostile envers le Mexique, tant sur le plan du commerce que sur le plan des immigrés en provenance de ce pays. Vu sa déclaration concernant son intention de construire un mur entre les USA et le Mexique, les conséquences de l'élection de Trump pourraient être désastreuses pour les relations entre ces deux pays. C'est pour cette raison que la campagne électorale a autant d'impact sur la perte dollar américain-peso-mexicain. Depuis le démarrage de la campagne électorale, le peso a perdu près de 30% contre le dollar. Pourquoi l'ampleur de cet impact a-t-elle été aussi grande ? La possibilité de la victoire de Trump fait terriblement peur au Mexique. Trump pourrait apporter des changements radicaux à la politique. Premièrement, il a menacé d'ériger un mur à la frontière entre les deux pays. Deuxièmement, il a déclaré vouloir bloquer les transferts d'argent effectués par les citoyens mexicains résidant aux USA. En d'autres termes, il veut empêcher les gens d'envoyer de l'argent à leur famille. En autre, Trump a déclaré son intention de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain. Je tiens à souligner que le Mexique se porte très bien grâce à cet accord. Alors, cet accord constitue la pierre angulaire de l'économie de plusieurs régions mexicaines. La victoire de Trump risque d'aboutir à un retournement de l'activité économique au Mexique. C'est pour cette raison que le peso mexicain est tellement vulnérable à la présidentielle américaine. Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de construire ce fameux mur à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les échanges commerciaux entre les deux pays ? Si Trump construit ce mur, cela affectera négativement les échanges commerciaux à court terme. À plus long terme, des changements beaucoup plus importants s'annoncent à l'horizon, à savoir la concentration de la production dans des pays à faible coût, tels que le Mexique et la Chine, et non pas dans des pays à coûts élevés, tels que les États-Unis. Pour l'instant, la question est de savoir le degré d'impact que cela pourrait avoir au cours du prochain mandat présidentiel. Ma toute dernière question, si ce mur est construit, comment cela affectera-t-il les importations et les exportations entre le Mexique et les USA ? Bien sûr, cela laisse entrevoir un déclin des échanges entre les deux pays en question. Cela touchera de plein fouet les exportations de biens manufacturés au Mexique vers les États-Unis. Cependant, n'oublions pas que ces deux pays sont des partenaires commerciaux dans d'autres domaines, tels que celui de l'énergie. Le Mexique est un important fournisseur d'énergie et de pétrole aux États-Unis. Il est peu probable que cela change. Bien sûr, il pourrait y avoir des changements en termes de biens échangés entre les deux pays. En revanche, les échanges commerciaux entre les USA et le Mexique ne pourront pas être complètement suspendus. Colin Kaczynski, merci beaucoup de nous avoir rejoints depuis Toronto. Merci de m'avoir reçu. C'est tout pour le moment. Merci de votre attention. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur le site de Ducascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.